En conclusion de cette matinée sur e-commerce et personnalisation, j'aimerais que vous nous disiez quels sont pour vous les deux points les plus centraux de la personnalisation de l'expérience client. Concernant le PMU, on est sur des clients qui reviennent tous les jours, toutes les semaines, qui ont une fréquence de visite qui est très importante. Donc ce qui va principalement compter pour nous autour du sujet de personnalisation, c'est l'amélioration du taux de satisfaction client, qui derrière forcément va générer des revenus additionnels sur le site. Pour la grande récré, ce qui est à mon sens, au sens de notre entreprise, le plus important dans la personnalisation, c'est qu'on puisse satisfaire la demande. Et la demande, c'est souvent un jouet. Et comme les gens ont besoin de trouver ce jouet, puisqu'on est dans un cadeau. Et le cadeau est là pour satisfaire l'enfant et pour le bonheur de l'enfant. Donc plus on est capable de connaître les besoins de notre client, plus on est capable de le satisfaire et de trouver le jouet dont ils ont besoin pour l'enfant. Et donc l'enjeu de la personnalisation, c'est de savoir au mieux ce que la maman est venue chercher, de l'aider à le trouver. Et quand ce n'est pas déjà défini, lorsque ce n'est pas déjà défini par une liste, c'est donc ce métier que de savoir ce qu'elle cherche. Mais si c'est défini par une liste, c'est de lui vendre le produit qu'elle recherche. Et de lui donner cette satisfaction. Donc la personnalisation pour la satisfaction client et pour en finalité réaliser la vente qui rendra heureuse la cliente. Mais en fait chez Dizor, on n'est pas très loin de la grande récré puisque la personnalisation, dans un premier temps, elle va nous permettre d'optimiser le fait de faire revenir les utilisateurs sur le service. Donc de faire utiliser petit à petit de plus en plus ce service. Et que quand ils arrivent à chaque fois sur le service, ils se disent, ah ben tiens, ils me comprennent, ils savent qui je suis. Donc ça me donne envie d'écouter de la musique et de revenir jour après jour. Et petit à petit aussi, via la personnalisation, une fois qu'on a passé cette étape de revenir souvent, petit à petit, bien comprendre toutes les spécificités, tout ce qu'ils vont pouvoir tirer du service Dizor. Sur la création de playlists, sur le mode offline, tout un certain nombre de choses. Et tout ça pour in fine arriver à idéalement les convertir au modèle payant. Puisque pour être prêt à dépenser une somme d'argent tous les mois en abonnement pour un service de musique, il faut mettre une valeur derrière ce... Ça peut être que 10 euros, enfin 9,99. C'est à la fois pas beaucoup et à la fois beaucoup. Et pour que ça soit perçu comme finalement pas beaucoup, il faut que la personne, on lui donne en permanence l'envie de revenir avec un service de bonne qualité. Sous-titrage ST' 501